... Alors, moi je pense que la question, il faut peut-être la reformuler un tout petit peu, c'est-à-dire qu'un monde où on utilise beaucoup moins de pétrole, c'est un monde qui est souhaitable, qui est éminemment souhaitable à cause de la question du changement climatique, éminemment souhaitable en raison aussi de toutes les questions géopolitiques complexes qui sont liées à la dépendance que l'on a du pétrole, et aussi en raison d'un certain nombre de contraintes sociales, économiques, que fait peser aujourd'hui le système énergétique dans lequel on vit sur notre vie de tous les jours. La transition énergétique, en fait, c'est essentiellement trois choses. La première chose, c'est de comprendre qu'il va falloir consommer beaucoup moins d'énergie, être beaucoup plus efficace, et ça on a la possibilité de le faire technologiquement, c'est beaucoup une question de gouvernance, d'organisation, etc. C'est le premier élément fondamental de la transition énergétique. Le deuxième, c'est évidemment de trouver progressivement des énergies de substitution au pétrole. Et ça, ça va dépendre un petit peu des différents secteurs dans lesquels on a besoin d'énergie. Aujourd'hui, le secteur dans lequel on est extrêmement dépendant du pétrole, c'est les transports. Et on voit bien que sur les transports, les réponses, c'est un mélange d'organisation. On voit se développer aujourd'hui des nouvelles formes de transport, l'autopartage, etc. C'est en partie aussi sur la façon dont on organise les vies, c'est-à-dire sur le besoin de transport. Et puis derrière, c'est de savoir si on va continuer à faire rouler des véhicules au pétrole, ou si on va trouver des substitutions. Ça peut être en partie des véhicules électriques, ça peut être des véhicules hybrides, qui peuvent s'alimenter en partie à l'électricité, en partie avec des sources gazières, pétrolières, qui progressivement peuvent être remplacées par des sources renouvelables. Merci.